Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures et nous sommes bien sûr sur Sud Radio. Alors c'est vrai, il est rare qu'on se mette en couple sans qu'il y ait une attirance sexuelle au départ. Même si la plupart du temps, les deux partenaires vont plutôt parler d'amour. Au fond, j'ai l'impression qu'on ne sait pas bien faire la différence entre le désir sexuel et le désir amoureux. Seulement, à force de confondre les deux, les partenaires ignorent ce que signifie faire couple. J'aime bien d'ailleurs cette expression faire couple. Alors je vous propose avec mon invité Samuel Dock justement que durant ces deux heures, on voit ce que ça signifie faire couple. Par exemple, est-ce qu'on peut encore parler d'amour quand justement on ne fait plus l'amour ? Est-ce que deux êtres peuvent continuer à s'aimer sans aucune intimité, même plus de se prendre la main, même plus de s'embrasser ? Quelles sont pour vous les valeurs indispensables pour continuer à faire couple ? De nombreux thérapeutes évoquent les différents piliers du couple. On en compte plutôt souvent quatre et d'ailleurs je vous les proposerai dans un instant. En tout cas, on va parler de tout ça ensemble. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez témoigner, si vous avez l'impression justement que vous n'êtes peut-être plus en train de faire couple, eh bien je vous invite à nous rejoindre et pour ça vous nous appelez au 0 826 300 300. Bonjour Samuel Dock. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes docteur en psychopathologie clinique, psychanalyste, également thérapeute de couple d'ailleurs. Tout à fait. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette expression faire couple ? Je pense qu'elle est extrêmement complexe parce qu'il y a bien des manières de faire couple et déjà votre belle introduction nous laisse penser à cela. Ce qui me marque lorsque vous parlez de cette attraction des premiers temps, c'est à quel point, et je me suis fait la remarque en vous écoutant, à quel point il est simple de se rendre compte qu'on aime quelqu'un, on sait quand on aime, quand on n'aime pas. Mais le désir, la sexualité, et toute votre émission d'ailleurs le montre, se dérobe et beaucoup plus complexe parce qu'il est question d'alchimie, de rencontre des corps, de psychologie, peut-être même de physiologie. Et en vous écoutant, je me suis dit mais qu'il est difficile de faire correspondre la langue amoureuse et la langue passionnelle. Ce que Freud aurait appelé le courant tendre. Et le courant sensuel. Exactement, et le courant sensuel. Le courant sexuel, pardon. Faut-il qu'il se jumelle à chaque instant ? Est-ce que l'un, lorsque l'un vient à manquer, l'autre s'effondre ? Peuvent-ils se compenser ? Aujourd'hui, je trouve que vous nous préparez une émission de haut vol sur des thèmes complexes. Avec vous, on va toujours assez haut. Alors, moi, en préparant l'émission, je me suis rappelée de quelque chose que je disais lorsque j'étais beaucoup plus jeune et que je ne dirais plus aujourd'hui. Pour moi, c'était plus simple de faire l'amour que de dire je t'aime. Comme si, par le corps, je pouvais laisser passer plein de choses, mais que pour rentrer dans mon cœur, il fallait montrer pas de blanche. Et j'ai l'impression que la majorité, en tout cas des femmes, ont tendance à fonctionner à l'inverse de ça. Et que les hommes auraient plutôt tendance à fonctionner comme moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réflexion ? Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a des différences de genre. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement tabou. Oui, il y a des différences de genre. Et d'ailleurs, on pourrait presque imaginer une situation inverse. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais je pense même à un exemple personnel. Ou parfois, on ne sait pas pourquoi il y a un dialogue de peau. On est attiré par quelqu'un. On a envie de l'embrasser, de le toucher irrésistiblement. Et pourtant, on n'a aucune estime pour lui sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel. Mais le corps est plus fort. Le langage du corps est plus fort. Je ne sais pas si ça vous parle. Bien sûr, bien sûr. Et on sait très bien que si on se mettait à vivre avec lui, ça serait une catastrophe. Sur le long cours, ça ne serait pas possible. Exactement. Et je me rappelle d'une de vos émissions que j'avais écoutées, où justement une auditrice avait appelé et avait expliqué qu'elle s'était mise en couple avec son amant. Et qu'à ce moment-là, tout s'était écroulé, toute la relation, parce qu'il ne fonctionnait pas justement. Le faire couple que vous nommiez n'était pas opérant. On peut parfois coucher avec quelqu'un sans éprouver de sentiments pour lui. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans avoir de désir physique pour lui ? Le faire couple s'il n'y a pas de sentiments amoureux ou s'il n'y a pas de désir sexuel, en fait. C'est ça la question. Parce que pour moi, un couple, c'est quand même les deux. Il faut qu'il y ait les deux. Et d'ailleurs, j'aime bien... Alors moi, j'ai déjà donné les quatre piliers dont je parlais. Alors j'en ai trouvé deux, de quatre piliers, si je puis dire, de deux thérapeutes différents. Alors le premier, c'est l'intimité, la communication, l'engagement, les valeurs communes. Et le deuxième, c'est une sexualité satisfaisante, de l'admiration, parler ensemble et des activités communes. Bon, on voit que quelque part, tout ça se rejoint. Absolument. Bon, et alors, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Les trois facettes d'une relation, et vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a l'intimité, l'engagement et la passion. Alors quand on a l'engagement et la passion, ça fait un amour fou, quelque chose de totalement passionnel. Lorsqu'on a l'intimité et l'engagement, ça fait du compagnonnage, ça fait souvent deux très bons amis. Quand on a l'intimité et la passion, ça fait ce qu'on appelle l'amour romantique, etc. Et on voit que ces trois facettes de la relation, intimité, engagement, passion, vont se... Alors l'idéal, c'est évidemment d'avoir les trois, mais on sait très bien que la passion, elle ne va pas durer pendant 20 ans. Enfin, en tout cas, ou alors il faut vraiment y travailler. Mais il faut un peu, je dirais qu'il faut quand même un peu des trois. Je pense que sans engagement, on ne peut pas dire qu'on a affaire à un couple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord et je trouve qu'il y a quelque chose d'une certaine poésie à imaginer cette dialectique entre ces items que vous nous présentez aujourd'hui. Et en vous écoutant, je pense évidemment aussi aux travaux de Lucie Vincent quand elle nous dit que l'amour dure trois ans. Parce que trois ans, c'est le temps qu'il faut pour qu'à l'état naturel, un petit être puisse devenir autonome. Et pendant ces trois premières années, un couple va sécréter un ensemble d'hormones qui va nous lier biologiquement, physiologiquement à l'autre. Et passé ces trois ans, le couple reposera sur les piliers que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire la complicité, la connaissance, le socle des valeurs. En somme, pour pouvoir supporter une diminution de l'attrait sexuel, il faut une loyauté, une complicité, quelque chose qui se joue, comme vous le disiez dans votre introduction, dans le langage. Il faut se parler. Bien sûr. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'évidemment, la passion sexuelle va diminuer. Mais comme la première cause de rupture reste la question de l'infidélité, peut-être qu'à un moment donné, il faut parler de ça. Il faut parler. On ne fait plus beaucoup l'amour. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'autorise une ouverture ailleurs ? Est-ce qu'on essaie de relancer sa sexualité ? Et en fait, les couples n'arrivent pas à communiquer sur ce sujet. Exactement. Ça reste extrêmement tabou, même là, en 2023. Alors que pourtant, supposons, je ne sais pas, je vais parler d'un scénario catastrophe, mais supposons un homme qui aime énormément sa femme. Et celle-ci, malheureusement, se retrouve à avoir un accident de voiture et ne peut plus physiquement avoir de relations sexuelles. Comment faire s'il tient à elle, s'il veut prendre soin d'elle ? Comment faire peut-être qu'il faut à ce moment-là trouver des alternatives ? Ou pour le grand âge aussi, quand il n'est plus possible, encore une fois, physiquement, d'avoir des relations sexuelles ? Faut-il envoyer tout valdinguer ? Moi, j'ai retenu ce que vous disiez lors de vos émissions, vous parliez du prendre soin. Vous disiez, il n'y a pas d'amour sans prendre soin. Et finalement, je crois que le prendre soin devrait, quelque part, l'emporter sur le sexuel. Se prendre soin de l'autre. En tout cas, ce n'est pas si simple. Et j'imagine que grâce à ceux qui vont nous appeler, qui vont témoigner, on va avancer. Et peut-être qu'à 16h, on saura mieux ce que ça veut dire faire couple. En tout cas, je vous invite vraiment à réagir. On a besoin de vous. 0 826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Emmanuel, justement. Nous sommes avec Samuel Dock et on se pose la question, c'est quoi être en couple ? Est-ce qu'on peut être en couple si on ne s'aime plus, si on ne fait plus l'amour ? Et c'est à vous, évidemment, de nous le dire. Bonjour Emmanuel. Bonjour Brigitte. Bonjour Samel. Bonjour Emmanuel. Merci de prendre la parole et de démarrer cette émission parce que ce n'est pas simple. Non, je confirme. C'est beaucoup réfléchir et le sujet n'est vraiment pas simple. Déjà, j'aurais aimé rebondir sur votre introduction dans le sens où je pense qu'on est un couple un peu atypique sur ce que vous présentiez. J'aurais plutôt tendance à être celui qui dit majoritairement « je t'aime », contrairement à Madame. Je pense que les animus et l'anima sont un petit peu inversés dans notre couple. Après, on ne se le dit pas tous les jours non plus. Et c'est vrai qu'au moins, quand on se le dit, ça a beaucoup de résonance. Voilà, je pense qu'on est deux beaux cabossés de la vie de par nos histoires de vie différentes. On n'est pas axé, non marié, sans enfant depuis 1999. Il y a une baisse des relations sexuelles depuis, beaucoup depuis le Covid. Moi, depuis, ma situation professionnelle est très instable, dans le sens où je suis passé d'une fonction commerciale, cadre commercial pendant plus de 20 ans, à une reconversion en tant qu'aide-soignant. Donc, c'est déjà violent. C'est un grand changement, oui. Oui, un grand changement. Voilà, je passe d'une liberté relative à un dévouement pas du tout relatif. Oui, tout à fait. Tout à fait, de ce côté superficiel, à rentrer dans le corps de souffrance de l'autre. Donc, voilà, c'est déjà compliqué. Donc, bon, c'est vrai que du coup, les relations, je ne pense pas. Ça, c'est mon explication. Ceux de mes dames ne seraient pas forcément les mêmes. C'est en tout cas, moi, mon interprétation. Mais qu'est-ce qui fait, parce que vous, si j'ai bien entendu, c'est pendant le Covid que votre sexualité, à tous les deux, s'est rétrécie ? Bon, elle était déjà en diminution avant, mais elle a... Oui, comme un couple qui est ensemble depuis 20 ans, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait que, particulièrement pendant le Covid, est-ce que c'est parce que vous étiez anxieux ? Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Moi, il y a eu de l'anxiété, oui, c'est ça. J'ai eu beaucoup d'anxiété, parce que j'ai connu un licenciement professionnel à ce moment-là. Au même moment, j'avais 50 ans, il y avait la reconversion. Voilà, donc moralement, le désir y est toujours, mais moralement... L'anxiété est un anti-libido, de toute façon, il n'y a pas... C'est ça. Est-ce que vous avez le sentiment, parfois, dans votre conjugalité, d'être un peu le soignant l'un de l'autre ? Oui. Oui. Oui, oui. Est-ce que ça, c'est compliqué pour le désir sexuel ? Il y a un côté aussi perfectionniste en moi, qui fait aussi que la peur de ne pas bien faire, ou d'être trop dans la performance, c'est que je ne préfère pas faire. Même si, quand on fait, on se régale. Et puis, même si ce n'est pas bien fait pour l'un ou pour l'autre, il y aura de l'indulgence, puisqu'on s'aime. Et on le sait très bien, à une époque, madame employait le thème, pour moi, de faire de la thérapie par le sexe. Voilà. J'ai eu du flair. Elle m'a soigné comme ça, et j'aimerais bien que ça rendait. Mais elle, elle est... Enfin, je veux dire, elle est comme vous. Elle se rend compte que vous avez moins de sexualité, et elle aimerait qu'il y en ait plus. Oui. Même si on ne le dit pas... Alors, je vais vous dire, je pense qu'il y a un truc très concret à faire, Emmanuel, c'est vous donner des rendez-vous câlins. Parce que, au fond, si vous attendez que vous soyez à nouveau envahi par le désir, vous risquez d'attendre longtemps. Ah oui. Je rejoins Brigitte. Je rejoins Brigitte parce que j'ai évoqué le prendre soin, dans l'introduction. Le prendre soin, c'est pouvoir se retrouver, se retrouver, et être bien avec l'autre, et retrouver le plaisir de peau, le plaisir de la douceur, des baisers, et voir ce qui éclot, ne pas forcément avoir le pour but d'avoir une relation sexuelle, mais retrouver cette douceur d'être. Surtout que vous parlez de véritables chocs dans votre vie qui ont atteint l'estime de vous-même, et quand on a une estime de soi-même fragilisée, c'est difficile de s'aventurer dans un rapport sexuel. Ça fait un peu peur. La moindre performance peut dissuader. Donc, il faut retrouver la confiance en vous, en l'autre, et je trouve que cette idée des rendez-vous câlins de Brigitte pourrait être une bonne occasion pour y parvenir. D'accord. Et quand vous parlez de rendez-vous câlins, c'est-à-dire les planifier sur un agenda ? Oui, 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 complètement. Comme vous planifieriez une soirée au restaurant ou une soirée pour aller voir un film, vous vous planifiez tous les deux. Et alors, après, vous verrez bien ce que vous faites, mais en tout cas, vous vous accordez une heure ou deux, l'un avec l'autre, pot à pot, et vous restez comme ça, à essayer de vous retrouver dans cette intimité qui va un peu plus loin que simplement se prendre la main. Exactement. Et s'il ne se passe pas grand-chose, ce n'est pas grave. au moins, vous aurez à nouveau une approche charnelle. Un tourneur rituel, quoi. Et vous laisserez vos corps communiquer. Mais prendre soin sans être, vous savez, des compagnons de galère, prendre soin sur le plaisir, comme le dit Brigitte, le plaisir de cette sensualité, ça, ça pourra vous faire beaucoup de bien, j'en suis convaincu. Oui, lâcher prise, ne pas se prendre la tête. Oui, vous vous caressez, vous vous... Des massages. Pourquoi pas ? Vous voyez, vous créez une atmosphère agréable, avec peut-être des bougies, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, mais vraiment un moment, pour vous, peut-être au moins une fois par semaine, pour commencer, et voir comment, tout doucement, vous arrivez à retrouver une sensualité déjà, et puis ensuite une sexualité. Oui. Parce que sinon, je pense que vous allez... Si vous attendez que le désir, à nouveau, s'empare de vous, et vous permette de vous jeter sur votre partenaire, je pense que ça risque d'attendre longtemps. Oui, non, mais tout à fait. Écoutez, j'en prends note. Et surtout que votre couple, il va bien, vous vous aimez, vous êtes un couple solide, donc il faut remettre en route cette partie-là. C'est ça, beaucoup de langage, beaucoup de prendre soin, de douceur, et pas trop d'injonctions. Là, je suis tout à fait avec Brigitte sur ce point. Quand vous dites injonctions... Au sens où vous obligez, vous obligez, voilà, les « je t'aime », etc., ou cette crainte avec des réassurances. Non, non, faites ce qui vous fait plaisir, et ne vous dites pas, tiens, il faut que nous couchions ensemble, il faut que nous atteignions tel objectif, de la douceur, du plaisir d'être avec l'autre, de la chaleur humaine. Parce que je crois que ce qui est important, Emmanuel, c'est pas forcément que vous refassiez l'amour, mais c'est que vous ayez à nouveau vos corps qui se touchent, quoi. Oui. Vous voyez ? Parce que c'est ça qui crée ce lien sexuel entre deux êtres. Oui. Vous savez, il y a des couples qui font l'amour tous les jours, enfin, qui baissent tous les jours, plutôt, et qui n'ont pas cette symbiose, cette alchimie sexuelle. L'alchimie sexuelle, elle passe pas par le pénis qui rentre dans le vagin. C'est vrai. La pornographie, c'est du sexe, c'est pas de la sexualité. Donc, ce qui est important, c'est que vous retrouviez l'alchimie des corps et la sexualité. Après, ça reviendra, je pense. Oui. Eh bien, écoutez, ça fait résonance ce que vous me dites, et on va s'y appeler. D'accord. Bah, écoutez, merci. En tout cas, merci de votre confiance. Et puis, on voit bien, en fait, que c'est pas si simple que ça, parce qu'on peut s'aimer et on peut tout doucement, comme ça, laisser la flamme du désir s'éteindre. Elle ne s'éteint jamais vraiment, d'ailleurs. Elle est souvent plutôt étouffée par des tas de choses qui, dans la vie quotidienne, nous encombrent. Les épreuves du quotidien peuvent nous tomber dessus et saccager notre conjugalité. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est difficile de faire face, parfois. Merci, en tout cas, Emmanuel. Merci beaucoup. On fait une petite pause et c'est Claire qui va prendre la parole dans un instant sur Sud Radio. En compagnie de Samuel Dock, on évoque le couple. Qu'est-ce que ça signifie d'être en couple ? Quand est-ce que le couple commence à... Ça, c'est plutôt ce qu'on verra demain, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on se pose surtout... Pardon, excusez-moi, je m'ai fait conflit. Je me mélange un peu. Mais aujourd'hui, en tout cas, on essaye de voir l'importance de la sexualité dans le couple. Bonjour, Claire. Oui, bonjour, Brigitte. Bonjour, Samuel. Bonjour, Claire. Merci d'être avec nous. Vous êtes en couple, vous, depuis cinq ans, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et donc, votre partenaire, c'est lui qui manque un peu de désir ? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il se passe, Claire ? Ce n'est pas moi, c'est les chiens qui communiquent. Oui, c'est parce qu'ils m'ont reconnue, c'est pour ça, c'est normal. Voilà, ça doit être ça, c'est l'émotion. Qu'est-ce que vous avez comme chien ? Je suis curieuse. Là, j'ai une croix malinois qui a un écorceau et on garde un malinois qui est en période d'adaptation. Vous n'avez pas choisi le plus facile. Voilà. J'espère qu'ils vont se calmer un petit peu. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais m'enfermer dans le bureau, voilà. Oui, donc, je suis en couple depuis cinq ans avec mon partenaire. Juste petite précision, on était sex-friend avant de se mettre en couple. Oui. Voilà. On habite ensemble depuis cinq ans et voilà, au fur et à mesure du temps, les relations sexuelles se sont un petit peu espacées. Donc, je suis passée un petit peu par tous les sentiments, puisque avant d'être avec lui, j'ai bien eu, bien sûr, d'autres partenaires avec qui la sexualité était, comment je pourrais dire, était importante, mais peut-être plus que les sentiments, je dirais. D'accord. Pour parler. Donc, avec mon partenaire actuel, les relations se sont un petit peu espacées. Au tout départ, j'ai été très perturbée parce que c'était pas dans mes habitudes de vie où le sexe prenait une place peut-être plus importante que l'amour réel, je dirais. Et donc, du coup, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai essayé de voir avec lui, de le questionner, de comprendre pourquoi. Bon, ça a été compliqué parce que j'arrive pas à avoir de réponse. Il arrive pas à savoir exactement ce qui se passe. Pour lui, le désir est toujours là, sauf que dans les faits, voilà, il va pas venir vers moi facilement. Si moi, je suis à l'initiative des rapports, il suit, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai bien dit, il suit. Oui, oui, j'ai bien compris. Voilà. Après, lui, il va pas venir vers moi plus que ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une relation sex-friend avant. Donc, j'ai essayé de comprendre puisque... Vous êtes resté combien de temps, sex-friends ? On est resté trois ans. D'accord. Donc, pendant trois ans, vous étiez juste pour des rencontres sexuelles. Éventuellement, vous alliez au cinéma ensemble ou autre chose comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de trois ans, vous décidez de faire couple, justement ? En fait, il y a vraiment des qualités chez lui qui m'apaisaient. D'accord. Donc, c'est plus le côté ami que le côté sexe qui a fait que vous vous êtes engagés, tous les deux. Après, sexuellement, ça se passait très très bien aussi. Mais disons que je voulais, je pense qu'inconsciemment, je ne voulais plus baser mes relations sur du sexe à quoi on en parlait. Et donc, c'est vous qui avez plutôt poussé à vous engager ? Non, pas vraiment. En fait, c'est une de nos connaissances communes qui m'a fait comprendre qu'il tenait beaucoup plus à moi qu'est-ce qu'il voulait bien le laisser paraître ? Et puis, voilà, comme il avait vraiment plein de qualités que j'apprête, je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Voilà. Et sur ce plan-là, visiblement, vous entendez bien. Enfin, je veux dire, vous formez un couple qui s'entend bien. Sauf que ça a coupé un peu son désir. Voilà, c'est ça. Alors après, notre relation a évolué du fait de vivre ensemble au quotidien. C'est vrai que je suis plutôt une meneuse dans le couple. Et je pense que ça a joué aussi, puisque ce n'est pas quelqu'un qui va prendre des initiatives, que ce soit sexuellement ou dans la vie de tous les jours. Je pense que ça a joué aussi sur le fait que lui vienne moins facilement vers moi. Certainement, oui, oui. Vous avez un petit peu, entre guillemets, pris le pouvoir et ça lui coupe un peu. Voilà, je pense que ça joue pas mal. La question, c'est comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui le remettre un peu au centre de l'échiquier conjugal pour lui permettre de retrouver une confiance en lui, pour lui permettre de retrouver une marge de manœuvre vis-à-vis de vous. Parce qu'après, dans certains couples, il arrive que ce soit systématiquement l'un ou l'autre qui aille vers son partenaire. Vous voyez, c'est pas forcément un problème. Mais ça en devient un lorsque ça crée une inhibition. Et là, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y a de l'inhibition de son côté. Oui, tout à fait. Alors, j'ai trouvé une petite solution. Alors, ça fait quelques fois qu'on se rend dans des clubs, des clubs libertins. Alors, non pas pour partager, parce que c'est ni son envie ni la mienne. Mais c'est vrai que voir d'autres couples avoir des relations ou des choses comme ça, ça vient nous titiller un petit peu. Et on n'y va pas très fréquemment. Mais en tout cas, ça relance son désir, son excitation, en tout cas. Et la dernière fois où on y est allé, c'est lui qui a fait le premier pas, en fait. Donc, cette excitation-là a fait que ça a relancé un petit peu. Après, de retour à la maison, ça n'a pas changé les choses. Mais on peut ponctuellement se donner des petits rendez-vous comme ça pour remettre un petit peu d'eau dans le moulin. Donc, on pourrait penser que le diagnostic à faire, Claire, c'est que, déjà, vous êtes connu en tant que sex-friend. Il était plus amoureux que vous, peut-être. Et là, il est rentré dans son rôle de mari, entre guillemets. Et quelque part, il s'est soumis à vous. Et donc, forcément, il a perdu un petit peu sa capacité agressive de vous sauter dessus. Donc, il faut lui redonner un peu cette place-là. Peut-être... Alors, je sais que ce n'est pas simple, parce que les choses se sont déjà un petit peu installées, parce que vous êtes ensemble déjà depuis quelques temps. Mais je pense que c'est en changeant un peu votre manière de vous retrouver sexuellement. Par exemple, en lui donnant un rendez-vous inattendu dans une chambre d'hôtel. Enfin, vous voyez, trouver des choses qui vont faire que vous êtes à nouveau deux amis qui se retrouvent pour du sexe, quoi. Parce que moi, j'aime bien rappeler que la sexualité, il faut toujours remonter à la source quand elle commence à s'éticuler. Donc, votre sexualité du départ, c'est d'une sexualité de sex-fouin. Ce n'est pas une sexualité de couple amant qui décide de partir ensemble dans une vie commune, vous voyez. Oui, les enjeux n'étaient pas les mêmes, effectivement. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que cette solution des clubs libertins fonctionne. C'est que, pour le coup, à cet instant-là, vous retrouvez ce que dit Brigitte, c'est-à-dire ce statut ancien. Il y a quelque chose qui vient à être réveillé, oui. Quelque chose du passé. Je suis d'accord avec elle. Donc, essayer d'éviter de vouloir faire l'amour dans la chambre à coucher, dans le lit conjugal, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, encore une fois, c'est une image que je vous donne. Mais il vaut mieux vous bousculer dans le salon ou dans un parking. Je pense que c'est plus ça qui va redonner du sel à votre sexualité. Oui, après, on a d'autres petites choses. On a fait aussi des échanges par SMS en parlant d'éventuels scénarios qui, effectivement, avaient re-boosté. Oui, oui. Dès que vous êtes dans une sexualité de couple, entre guillemets, lui, ça lui coupe son désir, en tout cas sa capacité à être le mâle. Voilà. Et peut-être qu'en effet, faites attention à lui laisser, dans certains domaines de votre vie à deux, à lui laisser du pouvoir, quoi. Oui, mais c'est ce que j'en ai pris conscience, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment à l'esprit. Après, je pense que c'est aussi dans sa nature à lui d'être un suiveur. Il faut juste que l'on trouve la porte de temps en temps pour pouvoir le laisser s'exprimer. Oui, mais vous savez, on peut, si c'est un suiveur, lui dire, écoute, mon chéri, ce soir, j'ai envie que tu organises la soirée et lui laisser à ce moment-là carte blanche. Oui, c'est à ça que je pensais aussi. Oui, 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 complètement. Puis lui laisser parler de ses fantasmes, de ce qui pourrait l'exciter, de réouvrir les cartes du désir et faire de la sexualité un lieu d'exploration ensemble, mais en valorisant vraiment sa parole. Le souci, je pense, qui vient de là aussi, c'est que j'ai du mal à savoir, quand je lui demande ce qu'il excite, ce qu'il aimerait, ses fantasmes, etc. Il a beaucoup, beaucoup de mal à s'exprimer dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas évident non plus. Oui, mais vous voyez, Claire, je pense qu'il faut faire toujours attention. Alors, quand je dis qu'il faut communiquer dans la sexualité, oui, mais ce n'est pas forcément mettre des paroles sur des fantasmes. La sexualité, souvent, elle est inattendue, elle est surprenante, et on ne sait pas les fantasmes qu'on a. Puis tout d'un coup, dans une situation donnée, on se découvre une grande excitation. On se dit, tiens, je n'aurais jamais pensé que ça, ça pouvait m'exciter autant. Vous voyez, donc ce n'est pas forcément en essayant de communiquer à froid que vous allez arriver à le sortir. A priori, votre sexualité, elle allait très, très bien pendant les trois ans où vous étiez sexone. Donc, c'est quelqu'un qui sexuellement fonctionne et avec lequel vous vous entendez bien. Donc, si ça va moins bien, c'est que quelque part, il y a des paramètres qui bloquent un peu tout ça et il faut les faire sauter et retrouver les paramètres qui fonctionnaient. Après, comme à l'époque, on était sex-fren, je pense qu'il se mettait la pression aussi pour me satisfaire de ce côté-là. Et maintenant qu'il y a un certain acquis, il se met moins la pression aussi, je pense. Ah, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. On est tous pareils là-dessus, hommes ou femmes. Bon, eh bien, échappez-lui, donnez-lui l'impression que vous pouvez lui échapper un peu et puis, il va revenir à l'attaque. Ben, oui, j'ai essayé. Mais il ne faut pas essayer, il faut y arriver, hein, Claude. Ouais, ouais. Merci, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Alors, les trois questions intimes, c'est Jeff qui va y répondre. Bonjour, Jeff. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Jeff. Samuel. Samuel. Bonjour, Jeff. Merci. Première question. Quelle note vous donneriez à votre libido en ce moment ? Comment ? Ma libido, 11, 10. 10 sur 10 ? Ouais. Wow. Ben écoutez, génial. Ça va bien, donc. Deuxième question. Est-ce que vous avez déjà fait un trio ? Non. Jamais. Bon. Et ça vous tenterait ? Oui, non ? Oui. Avec quoi ? Avec deux femmes ? Ah ben oui, deux femmes. Ah ben oui. Ben oui, quand on a une libido à 10, on peut même peut-être en satisfaire trois en même temps. Et dernière question. Est-ce que vous pourriez me raconter là, comme ça, le plus beau souvenir amoureux ou sexuel que vous avez eu, comme ça là, depuis temps blanc ? Comme ça, non, pas spécialement. Quand on a une sexualité à 10 sur 10 quand même. Alors dites-moi, comme ça, la dernière chose sympa que vous avez faite récemment. Non ? Bon. Ben écoutez, tant pis. Si vous ne voulez pas me répondre. J'ai le droit à un joker si je ne veux pas répondre à sa question. Voilà. Je blague. Je vois que vous avez l'esprit d'à propos, Samuel Dogg. Bon. En tout cas, vous pouvez poser une question à Samuel. Il vous écoute, Jeff. Ah oui. Bon. Bonjour, Samuel. Qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que vous êtes déjà ton... Ça vous est déjà arrivé d'avoir un patient que vous ne puissiez pas soigner ? Oui, bien sûr. Bien sûr, absolument. Moi, j'ai un système avec mes patients que je dois à l'Association de psychanalyse française. Je reçois un patient trois fois avant d'estimer, d'évaluer si j'ai la compétence pour lui venir en aide ou pas selon à la fois mes sensibilités intimes, selon ma formation, mes aptitudes professionnelles. Et il arrive que la personne face à moi, de par ses problématiques, de par son histoire, je ne puisse tout simplement pas lui venir en aide, ce qui ne signifie pas dans ce cas-là que je ne peux rien faire. Et alors là, je réadresse à un confrère, à une consoeur ou à un psychiatre. Mais bien sûr que nous ne sommes pas tout puissants et que nous ne pouvons pas aider tout le monde lorsque nous sommes psychologues, cliniciens. Et de la même manière, qu'il est déjà arrivé que je vienne en aide à des personnes alors que certains confrères et consoeurs n'y arrivaient pas. Vous voyez, on est totalement clair, on n'est pas tout puissant. Donc oui, bien sûr. D'accord. C'est une bonne question. Ce n'est pas frustrant de ne pas pouvoir aider une personne alors que c'est un peu simple ? Vous savez, on sait qu'on est des humains et on travaille avec des humains. Donc je pense qu'on accepte quand même assez vite de ne pas être dans cette toute puissance que j'évoquais. Mais moi, encore une fois, mon fonctionnement est particulier puisque dans la mesure où quand j'accepte un patient en thérapie, passer le stade de ces trois séances, en règle générale, je vais au bout, vous voyez, et je sais qu'on arrivera à quelque chose. Donc ça me laisse quand même une certaine marge de manœuvre. D'accord. Mais oui, on n'est pas tout puissant, ça c'est certain. De même, Jeff, que lorsqu'on va voir quelqu'un, que ce soit un psychanalyste, un thérapeute, ou même un psychologue clinicien ou je ne sais quelle autre branche, si on ne se sent pas bien, si on n'a pas l'impression qu'on est vraiment en phase avec son thérapeute, il faut aussi aller en voir un autre ou bien le dire au thérapeute. Il ne faut pas avoir peur, le thérapeute n'est pas tout puissant comme vient de le dire très justement Samuel. Tout à fait. Et puis on réagit, c'est-à-dire que si par exemple j'avais un patient et que j'avais le sentiment qu'il y avait une détérioration au cours de la thérapie, là je pourrais demander l'intervention d'un médecin psychiatre de proposer, je ne sais pas, des ateliers thérapeutiques, mais je réagirais. En fait, ce qui compte, c'est surtout de pouvoir réagir à la situation telle qu'elle se présente. C'est ça le plus important. Après, les notions de réussite, de pas réussite, tout ça, bon. Puis vous savez, les gens ne sont pas idiots, c'est-à-dire que quand ils sont en souffrance, ils voient qu'il n'y a pas d'amélioration de leur état, eh bien ils consultent quelqu'un d'autre, soyons très clairs. Je précise d'ailleurs que Samuel Dock a écrit un livre qui s'appelle Les chemins de la thérapie où vous expliquez beaucoup comment ça fonctionne. C'était aux éditions Flammarion. Si ça vous intéresse, Jeff, vous auriez à ce moment-là des réponses sur de nombreuses pages. Merci, Jeff, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause sur Sud Radio. On se retrouve avec vous au 0826 300 300. A tout de suite. Samuel Dock est avec nous, thérapeute de couple, et on évoque justement ce que c'est que faire couple, l'importance de la sexualité dans un couple. Et c'est Valérie qui témoigne maintenant. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Prigide, bonjour Samuel. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous voulez que je commence à raconter ? On attend que ça Valérie. D'accord, très bien. Donc je suis en couple avec quelqu'un depuis 11 ans maintenant. La première année, c'est à peu près bien passé du niveau au niveau sexuel. Mais très vite, au bout d'un an, on n'a plus du tout eu aucun rapport sexuel ni en signe d'affection, ni physique. donc j'ai patienté parce que je suis de la nature très patiente et j'ai patienté. Au fur et à mesure, il ne se passait toujours rien. J'en ai parlé. Il ne voyait pas l'intérêt de consulter quelqu'un, ni tout seul, ni à deux. Très vite, il m'a introduit dans la maison une amie à lui, qui était en couple également. et il s'est avéré que trois ans après, j'ai découvert qu'ils avaient une relation intime. Quand j'ai découvert le poteau rose, au lieu de partir, je suis restée. Et depuis, rien n'a changé. Donc vous faites ménage à trois ? Non. À quatre ? Non, ça s'est terminé. Quand j'ai découvert... Voilà. Il a rompu avec elle parce qu'elle était mariée, parce qu'elle voulait avoir un enfant. mais ce n'est pas pour autant que pendant qu'il était avec elle, il ne se passait non plus rien avec nous. Et depuis, il ne se passe toujours rien. Et ça commence à être... C'est une tortue en fait de dormir avec quelqu'un qui partage votre vie mais où il n'y a aucun signe ni d'affection, ni physique. Et comme ça, toute la journée et toutes les années. Et je me demande si je dois rester, si je dois partir. Déjà, pourquoi vous êtes restée jusqu'à présent ? Parce que... Parce que je crois que j'ai du mal avec l'art dure. Parce que je suis attachée à l'environnement, à sa façon d'être en public. Mais dans l'intimité, c'est comme si on était colocataire. D'ailleurs, je le dis souvent en plaisantant. Oui, en plaisantant, mais vous dites une vérité. Oui, c'est une vérité. Ça fait 11 ans quand même. C'est long, 11 ans. Et on avance en âge tous les deux. Ce sont nos plus belles années. Et je ne sais pas, il est totalement bloqué. Je crois même qu'il a en dégoût mon corps, quoi. Alors que, sincèrement, je ne suis pas... Déjà, je suis nulle. Je suis bien sans me lancer des soeurs. Mais j'en doute pas, Valérie. Moi aussi, j'en doute pas. Donc, je ne sais pas que c'est un blocage. Un jour, quand je commence à bien, bien l'énerver, à lui parler vraiment quand je monte dans les tours, que j'analyse toute la situation devant lui, un jour, spontanément, il m'a dit écoute, ça ne va rien insister. Je n'ai aucun désir pour toi. Je t'aime en tant que personne mais tu ne correspond pas à mon type de sein. Voilà. Il a dit ça. Et depuis... Mais pourquoi il vous a épousée alors ? Ben, justement, pour ça. Parce que je suis sympathique, parce que je suis rigolote, parce que je suis équilibrée. D'accord. Donc il a pris une bonne amie pour... D'accord. Et j'imagine qu'il a des maîtresses, qu'il a une sexualité externe. Eh bien, non. Non ? Non. Non, parce que depuis, je suis très vigilante. Et non, quand je ne ressens pas du temps, non. Mais le risque, c'est que ça peut arriver à tout moment, oui. Et ça sera insupportable pour moi. Je vais m'inscrire dans la direction qu'a choisie Brigitte parce que je ressens la même chose en vous écoutant. à votre avis, au fond de vous, pourquoi est-il si difficile de partir alors que vous illustrez avec beaucoup de précision la souffrance que c'est pour vous de ne pas avoir de bisous, de câlins, de tendresse ? Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre histoire, peut-être, qui pourrait expliquer ça ? Qui pourrait expliquer que l'abandon résonner à vos oreilles ? Oui, oui. J'ai fait une psychologue. j'ai vu une psychologue. Oui, quand j'étais petite, ma mère travaillait beaucoup et elle ne nous donnait pas non plus beaucoup d'affection à compenser par l'argent. Et depuis, je crois que j'ai juste peur de me retrouver toute seule. Bien sûr. Est-ce que le statut social qu'il vous apporte, il est important pour vous ? Non, parce que je suis totalement indépendante financièrement, je pourrais vivre sans avoir besoin de lui financièrement. Bon. Alors, il va falloir que vous répétiez ça tous les soirs avant de vous endormir. Oui. Je suis une femme bien, je peux trouver un homme qui soit bien et qui me désire. Il faut que vous arriviez à ce que ce message positif vous donne la force de partir parce que là, vous êtes complètement engluée dans une situation... Et je crois toujours que ça va changer mais ça ne change pas en fait. Non, mais vous le savez que ça ne va pas changer. Non. Si vous parlez, ce sont des émotions et quelque chose qui remonte à votre enfance sans doute qui fait que vous n'arrivez pas à partir parce que vous n'avez pas cette force, cette force intérieure qui vous permet de prendre la décision de partir. D'accord. Et puis quelque part, vous ne vivez pas un enfer. Il n'est pas violent. Non, non, au contraire. C'est agréable, des repas, des sorties, Vous voyez, et donc comme ce n'est pas un enfer, vous n'êtes pas obligé de partir. Mais en même temps, vous n'êtes pas heureuse et vous avez la possibilité d'être heureuse. Donc il faut que vous puissiez arriver à ce que votre raison l'emporte sur vos émotions. Oui, ça, j'ai beaucoup de mal. Ben oui, mais c'est pour ça, je vous dis, il faut que, comme un mantra, que vous vous répétiez ça jusqu'à ce que votre raison puisse l'emporter sur les émotions qui, pour l'instant, vous bloquent complètement. Alors j'ai essayé de prendre de la distance il y a un an, je suis partie toute seule une semaine et maintenant, dès que je suis loin de lui, c'est comme si, ben, il manquait quelque chose, c'est comme si je m'étais habituée à ça, que j'avais besoin de contrôler ce qu'il fait, d'imaginer qu'il va prendre une thérapeute, que ça va s'arranger, mais je vois bien qu'il n'a pas envie en fait. Oui, et puis vous avez fait un distinguo qui est important, vous avez dit il n'y a pas de rapport sexuel, mais il n'y a pas non plus de geste tendre. Il y a des couples qui effectivement n'ont pas de vie érotique pour x et x raisons, Brigitte et moi, nous en avons donné quelques-uns en introduction. En revanche, quand il n'y a aucun geste tendre, quand il n'y a aucun prendre soin qui part par le corps, là c'est quand même le signe que quelque chose ne va pas. Surtout qu'en plus, il le verbalise, il vous dit que vous ne lui convenez pas. Donc j'ai l'impression que... Comme amie. Donc il y a peut-être quelque chose là aussi à réfléchir et je rejoins Brigitte, il faut que vous puissiez penser à vous plutôt qu'à ce faux confort où quelque part, oui c'est une présence, mais c'est une présence qui ne vous rend pas heureuse et qui peut même vous renvoyer à une autre solitude, plus terrible encore, la solitude en présence de l'autre. Vous avez des amis, vous avez de la famille qui peut... Pourquoi vous éloignez ? Oui, tout le monde me dit à part. Alors moi, ce que je vous conseille peut-être, si vous avez quelqu'un chez qui vous pourriez aller vivre le temps de vous donner dés... Comment dirais-je ? Désintoxiqué. Oui, désintoxiqué. Oui, le mot est bien choisi, Valérie, vous vous rendez compte ? Désintoxiqué, voyez bien comment... Oui. Comme si vous aviez une sorte de drogue, lag, dont vous ne pouvez pas vous passer, mais qui quelque part vous détruit. Donc si vous pouvez aller vivre chez une amie ou chez quelqu'un de votre famille, dans un premier temps, ça vous permettra de retrouver votre liberté et de... Après, vous vous inscrivez tout de suite sur un site de rencontre et vous allez voir, vous n'aurez plus qu'à choisir. OK ? Vous faites ça ? Promis ? D'accord, je vais faire ça. Merci de m'avoir écoutée en tous les cas. Merci pour votre beau témoignage. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. On continue avec la devinette du jour. Elle m'amuse beaucoup, celle-ci. Comment on appelle un cochon heureux ? Vous avez le temps des efforts pour trouver la réponse. Vous verrez, elle est très mignonne. Et puis, on vous invite, vous aussi, à réagir si vous êtes en couple et que vous avez l'impression justement que vous n'êtes plus en couple. Vous nous appelez au 0 826 300 300. C'est toujours Samuel Dock qui est avec nous, auteur de nombreux livres. Le dernier, l'enfant thérapeute aux éditions Plon. Vous parlez un peu de votre parcours avec notamment votre mère qui n'allait pas très bien. Il faut bien le dire. Nous allons continuer durant cette deuxième heure à évoquer le couple et qu'est-ce que c'est que le couple lorsque justement la sexualité n'est plus trop là. Est-ce qu'on peut vivre en couple sans intimité ? Et bien sûr, on vous invite à réagir sur ce radio au 0 826 300 300. Alors, la devinette du jour, avant, on disait comment on appelle un cochon homo. Alors maintenant, je dis un cochon heureux parce qu'il faut faire attention avec les LGBT, etc. Alors, je vous dis ça, ça peut peut-être vous aider pour trouver la réponse ? Non, moi, j'étais sur Porcinou, faire des cochonneries. Alors, un cochon heureux ou un cochon homo, c'est un portugais. Je ne l'aurais pas trouvé. Je ne l'aurais pas trouvé. Voilà. Bravo. C'est rigolo. J'espère un jour trouver la réponse à une de vos devinettes, ma chère Brigitte. Ce jour viendra. Ce jour viendra. Ça viendra. Elles sont parfois plus faciles que d'autres, évidemment. Bon, Béatrice, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Samuel. Bonjour Béatrice. Alors, vous vous interrogez sur votre relation actuelle, je crois. Oui, tout à fait. Donc, en fait, en ce qui me concerne, c'est pareil. C'est-à-dire que sexuellement, ce n'est pas top. Je suis avec mon partenaire depuis cinq ans. J'ai été mariée deux fois. La deuxième fois, avec le père de mes cinq enfants, on avait une sexualité intense. Voilà. Donc, ensuite, j'ai divorcé. Bon, j'ai connu d'autres hommes. Et mon compagnon actuel est quelqu'un de charmant, mais il me manque l'aspect sexuel. On a identifié les raisons des fonctions érectives, enfin, etc. D'accord. Donc, si vous voulez, bon, j'ai 58 ans. J'arrive à un âge où je me dis, bon, j'entendais la précédente auditrice par la petite rencontre. Moi, j'ai déjà fait ça. Je n'ai plus envie, entre mille, mais de me remettre sur le marché. Je me dis que peut-être, c'est un âge où il faut justement se poser. C'est quelqu'un auquel je suis très attachée. Mais il y a ce problème de sexualité qui me pose question. Alors, dysfonction érectile, ça se soigne. Aujourd'hui, il y a des solutions. Est-ce qu'il a envie de trouver une solution ? Le problème, c'est que je trouve qu'il n'est pas hyper motivé. Il y avait aussi un problème de phimosis. Il ne fait pas les démarches. D'accord. est-ce que je mets un peu plus la pression ? Je ne pense pas que ça soit bon parce qu'il faudra que ça vienne vraiment lui. Lui faire... Enfin, pas des menaces, ce n'est pas du tout le terme. Non, mais faire un état des lieux, comme je le dis souvent. Vous pouvez très bien lui dire, écoute, je suis vraiment très heureuse avec toi. J'ai vraiment envie qu'on termine notre vie ensemble. je suis juste malheureuse parce que je n'ai pas la sexualité dont j'ai le soin. Il le sait. Ça faisait tas de fois qu'on en parle. Oui, mais vous m'avez coupé la parole, vous ne m'avez pas laissé conterminer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, mon chéri ? Vous lui donnez le problème entre les mains. Parce que souvent, dans ces cas-là, on revendique quelque chose, on se plaint, etc. Mais quand on leur met le problème entre les mains, c'est à lui de trouver une solution. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une manière un peu manipulatrice d'ouvrir vraiment le dialogue. Parce que là, il est quand même obligé de répondre puisque en tant qu'homme, vous attendez sa solution. Vous imaginez quand même. Oui. Vous voyez ? Déjà, peut-être, essayez ça dans un premier temps. Et voyez quelle solution il vous propose. Très bien. Puis vous savez peut-être ce qu'il aime sur un plan érotique, sexuel. Vous connaissez ses sensibilités, ses fantasmes, son univers. Je me rends compte qu'il n'est pas tellement branché dessus et que ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs en début de relation. J'ai compris à cause de ces problématiques dont je vous ai parlé. En dehors, la dysfonction érectile qui peut être liée à l'âge ou pas d'autres choses. Il a quel âge ? 65. Bon, 65, non. Enfin oui, il y a des hommes à 65 ans qui ont des difficultés pour brander, mais il y a certainement du diabète ou de l'apnée du sommeil ou trop de cigarettes ou de l'alcool. Alors, trop de cigarettes, c'est la vapoteuse, peut-être un peu l'alcool. Oui, mais s'il a fumé énormément, ça peut expliquer une chose. Ça peut expliquer. Bref, toujours est-il qu'il y a des solutions. Visiblement, il n'a pas envie pour l'instant, mais peut-être que si vous lui mettez le problème dans les mains, il va réagir, on n'en sait rien. Mais de toute façon, vous, vous seriez prête à prendre des amants, par exemple ? Alors, voilà, vous arrivez au point juste. C'est exactement ma question. Si vous voulez, en début de relation, il me disait que s'il y avait quelque anicroche que ce soit, ça serait terminé parce qu'il était très entier. Bon, moi, à ce moment-là, les deux premières années, je me disais, tant pis, c'est comme ça. Après, je vous dis, on a creusé le problème. Et la dernière fois qu'on a eu cette discussion plus profonde en vacances, cet été, il m'a laissé entendre qu'il comprenait que moi, j'étais en manque et qu'il pourrait fermer les yeux et ne pas le savoir. D'accord. Bon, ben donc, pour qu'il ait les yeux bien fermés, soyez le plus discrète possible. Parce que c'est toujours pareil, pourquoi aller lui faire du mal ? C'est jamais très simple. C'est jamais très agréable de découvrir que notre partenaire va se satisfaire ailleurs, même si on ne lui apporte pas ce dont elle a besoin. Donc, soyez très, très discrète. Il vous a, vis-à-vis de votre conscience, il vous a donné l'autorisation, donc vous n'allez pas culpabiliser. Et donc, vous pouvez vous permettre de prendre un amant. C'est assez facile aujourd'hui, justement, avec les sites de rencontre. Mais soyez très, très discrète. Oui, bien sûr. Parce que ce n'est pas la peine si votre couple va bien, si vous avez envie. Et peut-être qu'il ne le saura pas, mais qu'inconsciemment, il y aura quelque chose qui va se passer. Peut-être qu'à ce moment-là, il fera quelque chose. Peut-être, oui. Merci, c'est très intéressant. Oui, donc l'amant, oui, forcément, ça me trotte beaucoup. En plus, j'ai quelqu'un qui me relance régulièrement. Ben oui, et puis, tout ce que vous risquez, c'est qu'à un moment donné, vous tombiez amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est ça le danger de prendre un amant. Mais bon, vous savez, moi, je dis souvent, Béatrice, que bien sûr qu'on a la loyauté vis-à-vis de l'autre, mais on a aussi une loyauté vis-à-vis de soi-même. Et s'il y a vraiment quelque chose qui nous empêche d'être totalement bien par rapport à soi-même, il faut faire quelque chose. Vous dites que vous avez 58 ans, vous avez peut-être encore 30 ans pour pouvoir profiter du plaisir de la sexualité. Ce serait un peu dommage. Surtout quand on sait à quel point c'est bon pour notre système immunitaire, c'est bon pour plein de choses. Donc, il faudrait peut-être... Et ça n'empêchera pas, bien au contraire, vous serez d'autant plus bien avec lui. Parce que vous ne lui en voudrez plus de quelque chose qui vous frustre. Et si ça se trouve, votre relation, elle ira encore mieux. D'accord. Sachant que de toute façon, ce qui est réprimé est cultivé. Plus vous allez lutter contre et plus ça va grandir en vous. Oui, bien sûr. Ça me fait un peu bizarre si vous voulez dissocier les deux parce que comme je ne l'ai jamais vécu, c'est... Bien sûr, bien sûr. mais en même temps, vous avez eu d'une certaine manière son autorisation. Après, pourquoi il ne veut pas se faire soigner s'il n'a pas envie d'aller consulter ? Ce n'est plus votre problème, c'est malheureusement le sien. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas le pouvoir de lui imposer ça. D'accord. Mais, enfin, de toute façon, vous verrez bien comment vous vous sentez. Moi, je vous conseille dans un premier temps puisque visiblement, ça vous fait bizarre. Simplement, flirtez déjà avec un autre homme et voyez comment vous le vivez. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça vous mène dans une situation où vous vous sentez mal à l'aise vis-à-vis de lui. Vous voyez, ce n'est pas toujours si simple que ça de prendre un amant et d'être avec un homme qu'on aime. Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas, je vais peut-être m'interromper. Non, pas du tout. D'accord. OK. Merci beaucoup à tous les deux et bonne fin de journée. Merci Léatrice. Merci beaucoup. On va faire une petite pause et puis on continue dans un instant sur Sud Radio 0826 300, 300, à tout de suite. Avec Samuel Doc, on pose la question de l'importance de l'intimité dans le couple. intimité, ce qui n'est pas forcément toujours sexualité, mais les deux sont évidemment assez proches. Bonjour Olivier. Bonjour Brigitte. Bonjour Samuel. Bonjour Olivier. Merci de prendre la parole Olivier. Alors, vous êtes marié depuis deux ans, c'est ça ? Marié, marié depuis l'été dernier. Oui. Et voilà, donc quelques temps après le mariage, on s'est séparé avec ma femme. On est resté on est resté huit mois séparés et là, on s'est remis ensemble il y a peu de temps, voilà, au début de l'été et bon, malgré ça, voilà, il y a, comme un point de vue sexuel, il n'y a toujours pas eu en fait de rapprochement et avant qu'on se sépare, c'était aussi, voilà, c'était aussi, on va dire, difficile à ce niveau-là. Mais c'est pour ça que vous vous étiez séparé à cause du monde ? Non, c'était ma femme qui souhaitait qu'on se sépare, donc elle, de son côté, c'était quelque chose qui lui convenait, de ce qu'elle m'a dit, de ne pas avoir forcément de rapport sexuel. Moi, en tout cas, j'avais fait le, comment dire, j'étais prêt à passer au-dessus de tout ça et avoir une vie de couple sans sexe, même si c'est difficile et voilà, donc aujourd'hui... Mais alors pourquoi elle était partie ? C'était un tout, je pense, c'était un tout et parfois, il n'y avait pas vraiment d'explication mais peut-être après le mariage, la sensation de peut-être l'engagement qu'on est sur quelque chose de plus sérieux, qui rend la relation... Vous connaissiez depuis longtemps quand vous décidez de... Oui, ça fait aujourd'hui 7 ans qu'on est ensemble, on a eu, on a un petit enfant, un petit garçon et voilà, on s'est mariés au bout de 6 ans et... Et votre sexualité avant le mariage était... Sur les 3 premières années, c'était super. Jusqu'à la naissance de l'enfant, j'imagine ? Jusqu'à la naissance de l'enfant et ensuite, j'ai été un peu mis de côté et la priorité, c'était vraiment l'enfant et voilà, on n'a pas su on n'a pas su comment dire, retrouver la sexualité qu'on avait sur le début de notre relation et... Oui, vous dites on, c'est peut-être elle aussi, c'est peut-être pas forcément votre faute entière, peut-être qu'elle a trop investi son rôle de mère et oublié quelque part son plaisir de femme. Est-ce que vous savez si elle a subi des attouchements ou des choses comme ça ? Alors, quand on en a discuté, c'est vrai qu'il y a eu une relation, sa première relation où il avait perdu sa virginité et son ami, son copain de l'époque, voilà, c'était un petit peu du forcé quoi, effectivement, il obligeait un petit peu et puis, il y avait sa maman aussi quand elle était plus jeune qui avait des relations aussi des adultères et elle a mené sa fille sur ces moments-là. Différents amants, avec ses différents amants, oui. Voilà, et du coup, il y a aujourd'hui en tout cas une relation avec le sexe qui est compliquée en fait pour ma femme et puis, de ça se rajoute où voilà, dès que je vais faire quelque chose de pas forcément bien ou des petites choses ou des conflits ou de ce que me dit ma femme, ça enlève en fait le côté désir et voilà, donc c'est tout un paquet. Vous n'êtes pas parfait, Olivier. Je ne suis pas parfait. Oh, bah mince alors. Non mais Olivier, Olivier, écoutez, moi je veux bien tout ce qu'on veut mais vous, est-ce que vous êtes heureux et que vous acceptez donc la frustration de ne pas avoir de sexualité dans votre couple ou pas ? Alors moi, ça me rend malheureux. Ensuite, comment dire, il faut dire qu'à ça aussi, il y a le, on va dire, les gestes un petit peu de tendresse qui ne sont pas là. Ça fait beaucoup. Elle a quel âge ? Elle a quel âge de femme ? 37 ans. Il faut qu'elle aille faire un travail là. Absolument. Alors on a décidé de voir un thérapeute et c'est une thérapeute qui pratique en plus la méthode imago. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais bien sûr. Je ne suis pas sûre que ce soit ce qu'il y a de mieux dans un premier temps pour vous. Alors en parallèle, elle voit aussi un psychologue de son côté et donc on a décidé Moi je serais plus pour quelque chose comme la gestate ou quelque chose qui a rapport avec le corps. D'accord. Parce que là c'est un problème avec son corps. Oui, oui. Elle ne se trouve pas belle. Exactement. Donc vous voyez c'est-à-dire que son corps pour des raisons qui sont certainement un peu ignorées d'elle-même n'a pas le droit de s'épanouir. Elle a pu s'épanouir par la maternité. Oui. Mais là on n'est pas là pour soi. On est là pour l'enfant. pas pour soi. Vous voyez ce que je veux dire. En tant que femme elle n'existe pas. Oui. Comment vous faites pour supporter cette frustration affective et sexuelle ? Est-ce que vous allez voir ailleurs ? Est-ce que vous vous masturrez ? Comment vous faites pour porter ? Parce que ça doit être j'entends beaucoup de manque dans votre discours manque d'affection manque de sexe ça doit vous abîmer au quotidien et je me demande quelles sont vos parades ? Les parades c'est que je tiens bon il y a eu une fois en sept ans où je suis parti avoir une relation de tarifé une fois ça m'est arrivé mais après je suis resté fidèle Comme vous dites je tiens bon donc c'est par morale ou par amour ? C'est par amour parce qu'on a un enfant et que moi comme je lui ai dit je suis prêt à accepter qu'on ne fasse pas l'amour comme au départ d'une relation quand on vieillit on évolue aussi la sexualité évolue donc ça moi je suis tout à fait prêt à l'entendre et à l'accepter mais c'est vrai que dans un couple la relation sexuelle aussi c'est quand même quelque chose d'important et j'aimerais qu'on retrouve au moins une relation alors je ne sais pas une fois par mois une fois par semaine j'en sais rien mais qui est quand même un moment d'échange et de câlins et de câlins Et donc elle accepte pour ça d'aller consulter avec vous ? Oui alors il n'y a pas que l'histoire de la sexualité là il y a aussi je pense on va aussi consulter par rapport au couple pour essayer de trouver des solutions dans notre façon de communiquer voilà là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est deux amis on s'entend très très bien mais il nous manque il nous manque tout le reste qui fait qu'on est un couple alors je ne sais pas si elle fait des choses pour me faire plaisir en se disant mais voilà j'aurais fait tout ce qu'il faut je fais je sais et puis une fois que la thérapie sera terminée peut-être qu'on ne se fait pas rage voilà de toute façon c'est la meilleure solution que d'aller faire une thérapie là dans votre cas parce que de toute façon il y a quelque chose qui est coincé chez elle et la thérapie peut décoincer ça c'est sûr maintenant moi je crois qu'il faut quand même vous fassiez attention parce que c'est bien gentil mais vous êtes en train de vous faire du mal et j'aimerais bien que ça ne se traduise pas par des mots du corps bien sûr parce que quelque part par amour c'est bien gentil mais est-ce qu'elle par amour elle fait sa part vous voyez c'est ce que c'est ce qui me gêne un petit peu c'est-à-dire que il faut qu'il y ait dans un couple il faut qu'il y ait des compromis et des concessions et effectivement si l'un si en tout cas l'un accepte certaines choses qui dérangent il faut aussi que le partenaire en fasse en fasse d'eux-mêmes et aujourd'hui c'est vrai qu'on n'est pas dans ce schéma-là donc il y a un sentiment aussi d'aimer peut-être plus la personne que la personne qu'on a en face de soi enfin moi j'appelle ça du masochisme c'est ce que j'allais dire j'allais dire subir ce n'est pas aimer et j'entends vraiment un sentiment d'effort de culpabilité vous faites beaucoup beaucoup vous prenez beaucoup sur vous mais il faut aussi quand je parlais de prendre soin en début d'émission c'est aussi prendre soin de vous savoir ce qui vous est supportable respirable tolérable mais que vous puissiez aussi vous trouver vos propres limites parce qu'après tout lorsqu'elle vous reprend sur des choses du quotidien et qu'après elle utilise les dépécadis pour vous repousser c'est quand même très dur c'est une atmosphère c'est une atmosphère assez irrespirable et toxique donc à vous aussi peut-être justement de ne plus subir et de vous réaffirmer dans votre parole et dans vos désirs parce qu'en d'autres en mots un peu plus durs Olivier quelque part elle vous castre et vous vous ne vous respectez plus oui ensuite il y a de ça là aujourd'hui je suis dans un dilemme c'est à dire est-ce qu'il faut continuer à avoir la foi ou est-ce que j'ai ce sentiment de me voiler la face la décision moi que j'ai prise c'est que suite à cette thérapie qu'on prendra qu'on fera je prendrai une décision non mais vous avez raison laisser la thérapie qui peut être qui peut peut-être mais bon c'est pas non plus une solution miracle la thérapie tout va dépendre de son désir à elle de retrouver quelque chose une intimité dans votre couple et ça vous pouvez peut-être le deviner déjà un petit peu si elle a vraiment envie de retrouver de l'intimité elle fera mais si elle y va simplement pour vous faire plaisir parce que bon elle va faire une thérapie pour vous faire plaisir il n'y a pas grand chose qui va bouger voyez je ne peux pas vous raconter autre chose mais en attendant vous pouvez vous aussi peut-être de temps en temps vous satisfaire ailleurs discrètement comme je viens de le dire à Béatrice et puis voilà parce que si vous sentez que vous êtes vraiment en manque vous avez besoin je l'entends vous avez besoin de tendresse vous avez besoin de chaleur humaine et ça c'est quand même vital je crois qu'on ne le dira jamais assez exactement je suis tout à fait d'accord avec Brigitte on va faire une petite pause on se retrouve pour le Love Conseil et puis on continue bien sûr avec vous sur Sud Radio Brigitte Lae et Sud Radio le Love Conseil alors Samuel donc là on est dans un Love Conseil totalement sexuel je vais parler du piège du serpent et jolie synchronicité puisque tout à l'heure vous m'avez parlé du serpent mais je ne dirai pas pourquoi bref c'est une position qui va permettre à l'homme de retenir son éjaculation alors je précise que mercredi prochain d'ailleurs on fera une émission à nouveau sur l'éjaculation précoce mais attention elle n'est à pratiquer uniquement pour les couples qui s'entendent bien et qui ont les reins solides je m'explique la femme va s'asseoir sur son partenaire donc son partenaire qui est allongé et vous pratiquez le coït juste quelques instants puis tout doucement l'un après l'autre vous allez vous laisser aller en arrière en prenant appui sur vos coudes et je dis bien l'un après l'autre enfin généralement l'homme est déjà allongé donc il n'a pas beaucoup à se reculer mais la femme donc elle va se reculer et la verge va être emprisonnée par le vagin qui va se resserrer de par la position de la femme qui se remet vers l'arrière alors évidemment les va-et-vient sont moins faciles et l'homme va continuer à faire l'amour par en dessous de sa partenaire et donc ça va lui permettre dans cette position d'avoir peut-être la possibilité de retenir un peu mieux son éjaculation voilà c'est une position qui s'appelle le piège du serpent vous regardez si vous voulez en savoir plus là malheureusement à la radio je ne peux pas vous en dire plus et on continue avec Amélie qui a testé pour nous un plug anal bonjour Amélie bonjour Préjica et bonjour à votre amie Samuel oui bonjour Amélie alors ce plug anal il est connecté il est vibrant il est de la marque Satisfyer il s'appelle le Deep Diver et on le retrouve bien sûr sur l'enseigne rue des plaisirs .com alors alors qu'est-ce que vous nous en dites vous le décrivez déjà alors je le décris c'est un petit plug anal qui est incurvé et qui possède deux petites boules le toucher est fort agréable et comme vous le disiez c'est un jouet qui est ludique parce qu'il est connecté donc à une application téléphonique où plusieurs expériences jeux sont proposées comme le contrôle du jouet indirect des lectures programmées avec plusieurs variations intensité on peut même créer les siennes l'application est proposée des sons d'ambiance et on peut même intégrer nos propres musiques donc ça laisse le libre-soi à nos désirs que de programmes ça fait haut-parleur vous voulez dire c'est ça ? non ça fait haut-parleur en même temps ? non pas du tout c'est à dire que l'application propose des sons mais comme dans notre téléphone on a chacun enregistré et programmé nos musiques on peut les faire basculer sur l'application ah d'accord comme ça ça synchronise le tempo avec les vibrations du plug les vibrations exactement du plug exactement qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a des histoires érotiques qui sont liées au plug en tout cas on commence à connaître un peu visiblement Samuel vous n'êtes pas encore trop connecté mais on sait que maintenant beaucoup de jouets sont connectés donc avec tout ce que ça comporte évidemment de possibilités il est waterproof aussi ? et la recharge se fait aussi par un câble monté moi c'est le seul belmol que je verrais à ce plug c'est que le câble il ne tient pas forcément bien mais après moi c'est une véritable découverte c'était très ludique comme vous disiez oui en fait il faut vraiment le poser bien pour que ça tienne mais ça tient mais ça tient oui oui c'est juste qu'au début la première fois on a l'impression mais si le jouet est bien posé bien stable franchement ça tient effectivement c'est ce que vous vous le dites il faut qu'il soit stable il faut qu'il soit posé sur un petit peu c'est vrai que les premières fois on peut se faire un peu surprendre mais après non 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 mais je crois qu'il est mignon il est bien enfin il n'y a pas grand chose à critiquer non du tout du tout il n'est pas trop imposant exactement c'est ce que j'allais vous dire c'est parfait pour une initiation tout en douceur on va dire douceur et profondeur c'était facile et bien alors vous me dites sa note et puis et puis voilà mais écoutez je lui mets 8 sur 10 et là moi je l'ai eu en gris mais il existe également en bleu ciel d'accord j'ai le même que le votre je l'ai eu en gris également et bien voilà merci beaucoup Amélie merci à vous et puis on continue on revient sur la nécessité de la sexualité dans le couple avec Vivi qui est avec nous bonjour Vivi bonjour Brigitte bonjour Samuel bonjour bonjour voilà donc moi je vous appelle ça fait bientôt trois ans et demi je suis avec mon conjoint on habite ensemble et là actuellement on est dans une phase de rupture dans le sens où j'ai depuis quasiment le début de la relation la sensation que c'est tout le temps moi qui dois venir chercher les baisers chercher la tendresse et les câlins la sexualité également et que alors je ne sais pas s'il se force ou s'il ne se force pas mais j'étais tout le temps en train de me dire d'attendre de me dire bon peut-être que il a certains soucis avec son ex-conjointe et ses enfants et que c'est peut-être ça qui le bloque mais enfin cette sensation de ne pas être voilà désirée et entendue quand je lui en fais part mais quand vous allez vers lui il a une érection il est content de faire l'amour avec vous alors ça prend du temps ça prend un peu de temps c'est surtout moi qui voilà qui fait en sorte que d'attiser en fait son désir d'accord après il s'y met voilà il s'y met il a envie il montre de l'envie mais c'est très 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 rarement lui qui a la démarche c'est terrible parce que on voit les ravages de ce féminisme agressif sur beaucoup d'hommes moi ce genre de choses que j'entends de plus en plus je ne l'entendais pas il y a 20 ans c'est comme si il faut rappeler une chose et là je le dis pour vous Vivi mais je le dis aussi pour tous les hommes qui écoutent l'érection c'est de l'agressivité au sens noble du terme évidemment c'est une sorte de il faut prendre une femme et on a tellement tapé sur la virilité sur les hommes qu'il y a beaucoup d'hommes que ça a cassé et ce que vous racontez moi j'entends un homme qui quelque part alors après est-ce que c'est dû à son histoire personnelle est-ce que c'est dû à ce qu'il a entendu à ce comment mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là encore chez votre compagnon parce que parce que sinon il vous aime je ne sais pas je me pose la question c'est là en fait toute la problématique c'est que quand vous dites voilà faire couple c'est quelle est la part cette façon d'être distant cette façon de de passer à côté de moi sans avoir envie enfin moi j'ai besoin d'échange bien sûr et il n'y a pas ça c'est ce que nous disions en début d'émission tout commence par le langage par la parole et s'il y a une impasse dans le langage et dans la parole il faut pouvoir le dire il faut pouvoir oser verbaliser ce que vous ressentez et là ce qui est intéressant dans votre témoignage c'est que c'est comme si une part de vous se disait qu'en réalité il faisait semblant et que la relation était déjà terminée en fait comme si vous étiez deux fantômes l'un en présence de l'autre qui jouaient à être encore en présence mais qui ne s'aimaient plus vraiment c'est ça exactement c'est ça le problème c'est que parfois ça fait peur de se confronter à ça d'y aller et de rompre une situation qui ronronne même si elle ronronne mal depuis des mois des semaines des années et renverser le plateau et dire là je n'en peux plus en fait je n'en peux plus de ton silence je n'en peux plus de cette absence de contact ce n'est pas ça que je voulais pour nous j'en ai assez et soit on réagit soit il se passe quelque chose soit je pars mais pour ça il faut affronter sa propre peur de la solitude Vivi voilà c'est ça et j'ai affronté c'est à dire j'ai exprimé et en fait en face de moi je n'ai pas eu quelqu'un qui s'est réveillé j'ai eu quelqu'un qui a accepté en quelque sorte de se dire bon ben puisque tu n'es pas satisfait bah oui on se sépare c'est peut-être ce qu'il veut c'est peut-être ce qu'il veut c'est peut-être un homme qui est devenu passif comme on en entend beaucoup c'est peut-être un homme qui est un peu déprimé mais ça c'est lui qui peut répondre c'est pas vous moi je peux vous donner des pistes mais de toute façon si vous lui dites on se sépare et qu'il n'y a pas de réaction tout est dit bien sûr est-ce que vous pouvez faire d'autre que de prendre la décision en effet de vous sauver vous quoi oui c'est ça c'est d'arrêter de vivre avec ce mal-être ce manque mais j'entends j'entends votre tristesse de partir Vivi on l'entend bien mais quelque part vous n'avez pas le choix c'est ce qu'il faut faire si vous n'êtes pas heureuse avec cet homme parce qu'il vous manque ce qui est vital pour vous oui parce qu'on a parlé des couples qui pouvaient s'autoriser à aller voir ailleurs on a parlé du fait d'épisser la relation de la faire grandir mais finalement le curseur le plus important c'est quand même celui du bien-être si à un moment donné la conjugalité cause de l'anxiété vous fait vous sentir mal perdre la confiance en vous etc ben là on n'est plus dans le registre d'une conjugalité et on n'a personne à supporter l'insupportable oui c'est ça mais il faut du courage pour ça Vivi beaucoup oui beaucoup de courage oui c'est vrai oui oui mais je enfin je crois que ce qu'il faut que vous compreniez bien c'est que quelque part vous êtes avec quelqu'un qui qui vous enfin vous avez l'impression d'être transparente quoi oui et ça pour une femme c'est totalement insupportable c'est exactement c'est ce que je lui ai dit oui c'est ce que je lui ai dit j'ai dit j'ai l'impression que voilà peu importe que je sois maquillée je passe à côté de toi avec des baskets tu verras même pas la différence c'est presque comme s'il ne me regardait pas et qu'il ne me désirait pas et je lui ai dit il n'y a rien de tir pour une femme que de ne pas se sentir désirée dans les yeux de son homme le désir est discours et là il ne vous adresse aucun discours il ne se passe rien au sens propre comme au sens figuré donc les choses m'ont l'air d'être étonnamment clair en réalité mais au début de votre relation c'était déjà comme ça un peu ou pas ? c'était un peu comme ça oui quand même c'est un peu oui un petit peu donc ce qu'il va falloir quand même travailler pour ne pas reproduire ça Vivi c'est voir pourquoi pourquoi malgré que ce soit déjà comme ça au début vous y avez cru oui l'espoir l'envie alors envie de le sauver envie de toucher par son par sa sensibilité ou je ne sais quoi qu'est-ce qui vous a attiré vers lui ? oui oui toucher par sa sensibilité et puis ses problèmes parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup beaucoup de soucis aussi bien financier qu'affectif avec son être donc c'est votre côté sauveur oui je pense oui oui j'ai vraiment envie de le protéger de le prendre avec moi et il vous a bien montré à quel point ça ne marchait pas en fait il vous a bien fait payer le prix parce que ça ne marche pas on peut aider quelqu'un mais on ne peut pas le sauver c'est toujours exactement exactement oui et Hélène Vecchali prépare un livre sur les sauveurs donc je vous conseillerais vraiment de l'acheter quand il sortira et alors elle dit une chose intéressante qui va peut-être vous permettre d'avancer Vivi elle dit que derrière le syndrome du sauveur il y a un terrible besoin d'être aimé oui oui je me reconnais tout à fait oui j'ai besoin de ça ça c'est certain oui mais on peut être vraiment aimé par des gens qui n'ont pas besoin d'être sauvés ceux qui ont besoin d'être sauvés ne peuvent pas nous aimer ils sont tellement mal avec eux-mêmes donc il faut que vous vous tourniez vers des personnes qui rayonnent et là celles-là pourront vous aimer oui c'est vrai bon écoutez bon courage parce que ça va être difficile pour vous à la fois de quitter cet homme et d'accepter que vous n'avez pas pu le sauver il y a deux deux deuils à faire vous sauvez vous en fait là c'est vous que vous devez sauver et aussi oui et aussi d'abord d'abord oui d'abord mais il y a deux deux deuils à faire exactement et se rendre compte que le deuil a déjà commencé en fait que les choses s'est déjà écrit oui oui mais je m'en rends compte en plus c'est certain il a eu des occasions de réagir il ne s'en est pas saisi bon oui on vous embrasse merci beaucoup Brigitte et Samuel merci et merci beaucoup bravo pour vos émissions mais non merci à vous on fait une petite pause et on va conclure avec José je crois en compagnie de Samuel Dock je rappelle votre dernier livre l'enfant thérapeute c'est aux éditions Plon dans lequel vous racontez un peu votre parcours José bonjour bonjour Brigitte bonjour Samuel bonjour José la qualité des interventions de vos invités vraiment bravo merci au jour le jour c'est super intéressant et sachez Brigitte que vos émissions m'aident beaucoup à continuer de me sentir homme dans une époque où j'ai de plus en plus l'impression qu'il fallait s'excuser dans les trains mais mettons cela de côté car j'ai envie de partager mon expérience de couple autour du sujet que vous abordez aujourd'hui allez-y oui moi j'ai une expérience de 29 ans avec mon épouse actuelle du coup on s'est marié au bout de 17 ans donc on a pris le temps de voir venir les choses moi la chose en fait qui est vraiment prégnante dans mon couple c'est le temps qui passe qui est un vrai capital en fait je veux dire que le couple que je formais avec ma femme il y a 29 ans n'est pas du tout celui évidemment que nous formons actuellement nous avons testé de bâtir notre couple autour de projets communs ça semble peut-être évident vous le rappelez d'ailleurs souvent dans vos émissions des voyages des sorties des achats et que sais-je mais jamais autour de la sexualité enfin je ne crois pas et nous sommes cependant plus épanouis de ce côté-là aujourd'hui et notre attirance l'un pour l'autre évolue on s'est regardé grandir gagner en maturité ça en fait partie oui mais si parfois l'absence de sexualité se fait sentir du moins je parle pour moi je n'ai pas la prétention de parler pour ma femme alors que ce soit clair en France c'est une semaine sans rapport par exemple voilà à la louche et bien j'aborde un sujet qui va l'intéresser je la connais assez je crois pour prétendre aborder pouvoir aborder des sujets qui l'intéressent ou qui l'intéressent pardon pas forcément sexy ça peut être du jardinage oui je comprends bien mais vous vous intéressez à elle et vous l'intéressez ce qui vous recrée finalement quelque chose qui vous met en commun voilà et quand ça se passe et bien je peux être certain que notre activité sexuelle va se relancer naturellement et notre sexualité lorsqu'elle se réalise et bien nous rassure comme un thermomètre en fait c'est bien un petit peu le sort du diapason elle est certainement pas toujours de bonne qualité mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que cela se produit une franchition de nouvelles étapes qui contribue à notre épanouissement donc c'est vrai je le ressens vraiment et quel bonheur de ressentir cela franchement c'est un plaisir à entendre c'est un plaisir à entendre nous sommes là avec beaucoup d'humilité non non mais José votre témoignage est essentiel parce que ça montre bien que la sexualité c'est quelque chose qui est en plus quand le couple va bien et vous faites tout pour que votre couple aille bien et je pense que votre femme aussi parce que vous avez vous avez compris que c'est il faut pas il faut pas il faut pas abandonner en fait je pense la vie la vie à deux c'est 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 de faire attention d'enlever les mauvaises herbes qu'il y a dans le jardin et de cultiver les bonnes exactement c'est pas fusionnel entre nous loin de là mais la sexualité on parle d'amour on est vraiment pétri d'amour je crois même avec nos enfants et mettons les enfants de côté j'ai pas envie de parler d'eux j'ai envie de parler de moi et de ma femme mais on est vraiment pétri d'amour c'est pas un tabou chez nous des fois on n'en parle pas des fois on se fâche mais on n'a pas pour autant la sexualité en point de mire on parle vraiment de projet on se relance comme ça et puis tout vient naturellement le sexe c'est exactement ça et vous avez tout à fait raison la sexualité elle commence dans la rencontre de psyché à psyché dans le langage dans le partage dans la connivence vous avez utilisé cette belle expression vous avez dit on a grandi ensemble quelle joie et quelle gaieté de pouvoir se trouver de corps à corps de coeur à coeur et surtout ce qui me touche aussi beaucoup dans votre témoignage c'est qu'il n'y a pas d'idéal vous dites parfois c'est bien parfois c'est moins bien et vous renoncez un peu à ces idéaux sociaux sociétaux il faudrait toujours être le plus performant brillant jouissant pour être simplement des humains vous êtes des humains et c'est ça qui compte on est humain il n'y a pas d'idéal on a le droit d'être soi-même on a le droit effectivement aussi oui parfois vous avez raison de le dire de se disputer mais on chemine ensemble et c'est pour ça que je suis d'accord avec Brigitte votre témoignage tombe à point nommé pour donner de l'espoir surtout que ça fait 29 ans que vous êtes mariés et vous montrez qu'en fait on grandit on grandit tout le temps on grandit tout le temps oui et on pense à l'avenir on l'aborde avec beaucoup de sérénité voilà merci encore pour vos émissions ben non merci merci à vous José je crois que vous je crois que vous dites vous dites exactement avec vos mots à vous ce que c'est qu'un couple quoi oui ça a sa vie ça grandit et puis c'est une belle expérience je souhaite c'est tout le mal que je souhaite à tous c'est de vivre en couple homme homme femme femme homme femme ce que tout le monde veut mais je souhaite à tous voilà c'est magnifique oui oui nous aussi José merci d'avoir pris le temps de nous donner votre de donner le secret des couples heureux parce qu'au fond qu'est-ce que c'est ces deux personnes qui se rencontrent comme vous l'avez dit avec leur personnalité leur caractère leurs âmes leurs âmes et puis et puis qui vont s'accepter avec ce qui va bien ce qui va pas bien et puis et puis et puis voilà et je pense que quand on a la chance comme José d'être tombé sur une personne avec qui ça fonctionne et ben on se sent moins seul le problème du couple c'est quand on est avec quelqu'un avec qui on est dans des rapports de force de pouvoir en guerre narcissique bon et là forcément c'est difficile mais sinon le couple c'est quand même moi j'ai tendance à dire le couple c'est comme la démocratie c'est ce qu'il y a de mieux c'est pas c'est pas génial mais c'est ce qu'il y a de mieux exactement et c'est un voyage je crois aussi que c'est ce que nos auditeurs aujourd'hui nous ont appris c'est que c'est un voyage à travers des événements à travers des faits du corps de la vie et c'est difficile mais quand on est deux c'est un petit peu plus léger tout de même parfois oui oui on peut compter parce qu'un couple c'est aussi deux amis et donc on a quelqu'un sur qui on peut compter et d'ailleurs moi je dis souvent quand un couple fonctionne bien la première personne à qui on a envie d'annoncer une bonne nouvelle c'est son conjoint ah oui qu'est-ce que c'est bien dit je suis absolument d'accord absolument d'accord et si on n'a pas envie d'annoncer une bonne nouvelle à son conjoint c'est que déjà quelque part le couple ne va pas si bien et moi je voudrais juste dire que encore une fois José l'a dit merveilleusement bien la sexualité c'est là ça arrive en plus quoi tout à fait et si on punit l'autre en ne faisant pas l'amour sous prétexte qu'il a oublié de nous souhaiter je ne sais quoi notre anniversaire ou qu'il n'a pas vu qu'on avait changé de coiffure on se punit d'abord soi-même exactement vous êtes d'accord absolument oui oui le sexe ne vient pas au début c'est une étape terminale quand on se sent bien quand on a confiance quand on est heureux avec l'autre il y a tout à coup cette communion des corps et des âmes justement oui je suis absolument d'accord avec vous par contre utiliser le sexe pour résoudre des problèmes ou pour en faire l'alpha et l'oméga d'une vie quotidienne c'est une catastrophe bien sûr Brigitte et puis pour conclure je rappellerai que quand on parle de l'intimité dans le couple on parle certes de la sexualité mais on parle aussi de la tendresse de la capacité à se tenir la main à s'embrasser tout à fait et j'ajouterais peut-être une chose mais je ne sais pas si on a encore le temps c'est aussi le problème moi je le vois beaucoup avec les patients que je reçois en thérapie de couple c'est aussi le problème de ce qu'on appelle l'intimité et la pudeur par exemple récemment j'ai reçu un couple qui avait de grandes difficultés et je me suis rendu compte que lorsque la femme allait aux toilettes elle laissait la porte ouverte de sorte que son mari la voyait faire ce qu'on fait aux toilettes et que bien sûr ça avait complètement démystifié le corps c'était absolument pas séduisant donc vous voyez Freud le disait lui-même ce qui sauve le couple ce qui soutient le couple c'est aussi d'avoir une sorte de pudeur de se dérober à l'autre et de garder une part du corps charnel séduisant mystérieux c'est marrant parce que moi j'ai toujours pensé que c'était une idiotie d'être ensemble dans la salle de bain ah bah vous voyez vous avez eu un instinct Freudien Freud merci reste avec moi non mais je veux dire je vais même plus loin que vous vous voyez alors je sais que parfois on vit dans des petits lieux etc mais on peut très bien faire attention à tout ça exactement on n'a pas envie de voir son partenaire déféquer par exemple c'est un tue l'amour c'est catastrophique absolument et je le dis de but en blanc oui on va conclure sur cette note de poésie voilà comptez sur moi merci en tout cas d'être resté avec nous je rappelle que vous êtes également l'auteur des chemins de la thérapie c'est un livre que je trouve très bien qui a été sorti aux éditions Flammarion et qui peut aider si vous cherchez justement quelle thérapie pourrait être pour vous tout ça vous comprendrez mieux ce que c'est que ce travail que l'on fait avec quelqu'un c'est un livre de la thérapie pour vous